Musique Je m'appelle Gaute Plaquette Béline et je suis photographe. Et donc Frédéric Gardier, plasticien, je préfère ce terme-là, parce que j'utilise autant la photo que la peinture ou la sculpture ou de l'installation. Moi j'étais particulièrement en parcours artistique, j'ai un parcours philosophique au départ et l'art m'a accompagnée depuis toute petite. Et comme moi je ne réfléchissais pas beaucoup, moi j'ai un parcours bac art plastique tout simplement, et puis après je suis plus autodidacte en fait. J'ai pas fait une école d'art, j'ai fait une licence d'histoire et patrimoine, donc culture, mais pas forcément plastique. Comment ça, c'est l'Expo Tour ? Je pense qu'on a un parcours différent au niveau des études, mais si on l'hésitait, je pense qu'on a quand même une communauté d'idées. Donc c'est intéressant de dissocier parce qu'on a des formes de travaux et pourtant, j'avais dit, on a même peut-être philosophie derrière les travaux. Ouais, je pense que pour retourner à la question du parcours, c'est vrai qu'on ne se connait plus très longtemps quand même. Et ça faisait un petit moment quand même qu'on se disait, ça serait quand même pas mal qu'on fasse un petit quelque chose ensemble. Et puis par contre on suit nos travaux l'un et l'autre, donc on sait où chacun va, donc ça c'est intéressant. Et c'est vrai que sur le fond, je pense qu'on a des dimensions, des valeurs qui sont des valeurs communes en lien avec l'humanité, avec la société énormément, et puis tous les questionnements qui vont avec. Moi, je ne suis pas en abstraction, mais c'est vrai que, est-ce que c'est la figuration libre, est-ce que c'est la reprise photographique mis en peinture ? Je ne suis pas sûr. Je crois qu'il n'y a pas tant de définition, c'est un peu la société. Moi, véritablement, c'est la société qui guide mon travail, les opportunités, etc. Donc là, je vais être sur des nature-nordes en ce moment. J'étais sur des lieux abandonnés, j'allais dire, un petit peu avant, peut-être que j'aurais d'autres lieux. Mais il n'y a pas de, j'allais dire, il n'y a pas de cadre, de cadre défini, hormis, j'allais dire, si l'éclair obscur ou peu de couleur, pour moi, il y a pas mal de noir et blanc. Je pense qu'il y a deux grands types de créateurs, je pense au niveau des artistiques et puis de la photographie, globalement. Il y a ceux qui mettent en avant la partie technique. Donc, je suis plasticien, je suis sculpteur, j'étudie la matière, j'étudie la lumière, je travaille que sur le noir et blanc. Et puis, il y a ceux, je pense qu'on fait davantage partie de ceux-là. Pour les pieds, en fait, c'est pas tant la partie technique qui compte, mais on est dans une réflexion intellectuelle tous les deux. De par nos parcours, de par ce qu'on vit, et c'est vrai que l'observation de la société qu'on a. Je pense que plus que des définitions, ce sont des histoires qu'il y a dans chacune des œuvres. Et cet art de laisser ouvert des tas de portes, je pense qu'on a laissé les portes ouvertes. Pour moi, il n'y a pas de travaux définis. Avec un appareil photo, j'ai toujours dans mon sac. Alors, ça peut être, je travaille en arrêtant le long de la route parce qu'il y a une photo. Ça peut être, j'ai repéré un lieu et j'y vais. C'est vraiment le moment. En fait, c'est vraiment les lieux qui vont m'interpeller, qui vont m'appeler. Et à ce moment-là, je vais prendre la photo sans prétention, en lumière naturelle. Et voilà. Donc, sans savoir ce que ça va tellement rendre, j'allais dire, à la fin. Mais voilà, je pars avec mes histoires, je pars avec mes objets. Et puis l'histoire se trame, se tricote. En fait, c'est un peu du tricot, tricot photographique. Des idées, en fait. Ça peut être des croquis, mais ce sont des idées, des mots, des mots inducteurs importants. Et puis après, comment les choses se construisent. Prenez le plaisir à regarder. Prenez le temps. Prenez le temps, oui. Et puis, on ne sera pas là tout le temps, forcément. Mais n'hésitez pas à questionner. Et toutes les réponses sont les bonnes. Il faut remettre un peu d'esprit dans la culture. Donc voilà. Je crois que d'esprit dans tous les sens du terme, intellectuellement et une présence. Donc, il faut vraiment réhabiter, réoccuper les lieux d'exposition rapidement. Et puis la culture, c'est quand même ce qui nous différencie de beaucoup d'autres êtres. Et c'est essentiel, c'est très très humain la culture. Donc, il faut vraiment qu'on profite de cette richesse. Merci. Merci.